Bonjour à tous et à toutes, merci de votre présence. Le webinaire sur le pitch va commencer dans quelques minutes. Je suis Véronique Souchet et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Gilles Freignaud. Bonjour Gilles. Et Marc Paquin. Bonjour Marc. Bonjour. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de webinaire. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Là, je vois que nous sommes 310. Nous allons commencer dans une petite minute. Si vous avez des questions techniques, je vous invite aussi à contacter la hotline WebEKO dont le numéro figure dans le chat à droite de votre écran. Et nous vous conseillons également de fermer toutes les autres applications comme Skype ou Teams qui pourraient surserger le réseau, privilégier aussi plutôt Chrome ou Mozilla. Je pense que nous allons maintenant pouvoir démarrer. Je suis Véronique Souchet, manager de l'offre technique d'expression et communication chez Cegos. J'ai convié aujourd'hui à ce webinaire sur le pitch et le storytelling, Gilles Freignaud qui est consultant en communication orale, ainsi que Marc Paquien également consultant en communication orale et tous les deux spécialistes de pitch et de storytelling. Entrons maintenant directement dans le vif du sujet. La simplicité et la sophistication ultime. J'ai choisi cette citation de Léonard de Vinci parce que je la trouvais particulièrement pertinente. Ces quelques mots, en effet, résonnent vraiment avec force dans l'art du pitch. Le mot pitch, en fait, c'est un anglicisme. Il est apparu dans les années 80, d'abord aux États-Unis, dans l'univers du cinéma, puis des start-up et puis des entreprises, avant ensuite d'arriver en France. Et il signifie notamment « lancer » en anglais. Et la métaphore de la flèche lui est souvent associée. Un pitch réussi, c'est comme une flèche qui atteint sa cible. Il capte l'attention, transmet un message clair et convainc en peu de temps. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Je dirais plutôt de synthèse, de synthèse convaincante. Et puis, dans cette période où le temps était vraiment une denrée précieuse, quelles que soient finalement nos situations professionnelles, il s'agit vraiment de transmettre à nos interlocuteurs le bon niveau d'information, en tout cas l'information qu'ils attendent dans un temps rapide. Et justement, là, si vous êtes venus aussi nombreux et nombreux aujourd'hui, c'est que vous devez avoir déjà peut-être des idées ou des projets à pitcher. Et nous voulions commencer ce webinaire par un premier sondage. Quels sont vos objectifs quand vous pitchez ? Alors, vous avez une minute pour répondre environ au sondage. Et parmi les réponses que vous pouvez choisir, il y a présenter clairement votre proposition de valeur, gérer votre temps, rendre simple ce qui est complexe, et convaincre et faire agir. Je vous laisse avancer dans les résultats. Alors, pour l'instant, je vois quatre réponses autorisées. Alors, je vois dans le chat, donc j'ai beaucoup de réponses comme convaincre, convaincre, rendre simple et efficace, présenter clairement votre proposition de valeur, également la quatrième position, gérer votre temps. Donc, finalement, on se rend compte que ces quatre objectifs, finalement, ce sont ceux qui vous mobilisent, qui vont aussi mobiliser toute votre énergie. Et donc, vous vous suivez sur ce sujet. En fait, on se rend compte que pitcher va nécessiter de prendre un certain recul, justement, par rapport à l'ensemble de vos idées. Et savoir capter l'attention, c'est vraiment un challenge aujourd'hui, parce que vous savez, la capacité d'attention est réduite à 8 secondes. Donc, comment faire pour être impactant en 8 secondes ? Sachant que des études indiquent que 40% des salariés en France déclarent souffrir de surcharge informationnelle, avec en moyenne des notifications sur vos téléphones qui arrivent toutes les 6 minutes. Donc, voilà, on voit vraiment qu'il est important de savoir pitcher. Et ce n'est absolument pas un don, c'est une compétence. C'est une compétence qui s'apprend. Et notre intention, justement, aujourd'hui, est de répondre avec vous à ces deux questions. Quelle méthode simple et efficace utiliser pour pitcher ? Et comment jouer avec l'attention de votre public ? Et nous aborderons également avec vous ces trois points clés. Donc, quelles sont les trois règles d'or pour construire votre message ? Comment personnaliser, illustrer et incarner votre pitch ? Et puis, quelques astuces pratiques, justement, de prise de parole. Et puis, un temps, bien sûr, de questions-réponses. Et justement, Gilles, je voulais te demander pour faire la transition sur la première partie. On dit souvent qu'une préparation, c'est 80 % de la réussite d'une présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux mettre ton… Je crois que oui, j'ai la leçon à activer. Pardon, petit décalage. Bonjour, merci Véronique de cette question. Bonjour à tous, ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en tout cas, la préparation, peut-être qu'elle ne représente pas forcément 80 %, mais elle est effectivement très importante. Alors, avant d'aller ou de partir sur les trois règles d'or pour construire un message synchritique et percutant, je voudrais juste revenir et redonner quelques éléments de contexte. Parce que quand on parle du pitch, en fait, on parle de plein de choses différentes et je voudrais être assez clair. Tout d'abord, il y a deux types de pitchs qui peuvent exister. D'abord, il y a celui qu'on connaît, vous savez, le fameux elevator pitch, celui que faisaient les startups pour décrocher les rendez-vous avec des investisseurs, la petite présentation qu'on fait en une minute, une minute trente pour déclencher un rendez-vous. Aujourd'hui, celui qui va nous intéresser, ce n'est pas celui-là. C'est le fameux desk pitch. Alors, pour être un petit peu plus précis, à quoi il correspond ? On pourrait dire qu'aujourd'hui, ce desk pitch, qui correspond à la forme vraiment la plus adaptée au monde du travail d'aujourd'hui. Je vais expliquer. Aujourd'hui, le monde du travail a beaucoup changé. Les organisations ont beaucoup changé. On passe du temps en visioconférence, il y a les calendriers Outlook, on passe d'une réunion à une réunion, il y a les messageries instantanées. On est surchargé d'informations et notre journée rebondie de présentation en réunion. Ça signifie qu'on a besoin aujourd'hui de regarder comment gagner du temps dans cette communication et on ne peut plus consacrer des temps longs à des présentations. Il faut que les formats soient plus courts, plus percutants, évidemment, plus adaptés pour apporter de l'information plus utile. Donc, se pose une question. C'est, on a beaucoup d'informations, beaucoup de data qui circulent dans nos ordinateurs et une nécessité, c'est de faire passer des messages à des gens. Alors, comment on va comprendre ? On va voir ça ensemble et on va revenir surtout sur les objectifs que nous avons quand nous faisons ce type d'exercice. Je vais me détailler autour de trois objectifs. Le premier objectif, c'est capter et maintenir l'attention. En fait, le but du jeu, vous le savez bien, c'est pour que les gens prennent l'information, il faut qu'ils aient déjà envie d'écouter. L'envie d'écouter, ce n'est pas si simple parce qu'on a le cerveau qui est souvent saturé de beaucoup d'informations. Il s'agit donc d'éveiller de la curiosité ou j'ai envie de dire de réveiller de la curiosité. Parce que parfois, on me dit, ben oui, mais en fait, les gens avec qui j'ai réunion sont des gens, ils connaissent déjà le sujet. Oui, enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne pensent pas à vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils étaient peut-être dans une autre réunion avant à se concentrer sur autre chose. Ça signifie que éveiller ou réveiller, l'attention va être important. Il va falloir capter et maintenir cette attention. La deuxième chose, c'est faire comprendre. Quand on est au cœur d'une expertise, la difficulté, c'est de faire comprendre aux autres. On est au cœur d'un métier, on comprend bien tenant, aboutissant. En fait, la difficulté, c'est parfois d'arriver à transmettre. Et pour ça, il va falloir trouver les bons leviers. Dernier élément, quand on a apporté de l'information aux autres, on souhaite que les gens la mémorisent. Ils seront eux-mêmes peut-être le vecteur de l'information. Ils vont la transmettre eux-mêmes à leurs collaborateurs, à leurs collègues ou à leurs clients. Il faut donc que cette information soit facilement mémorisable. Voilà trois objectifs qui sont quand même des objectifs clairs, mais pas si simples que cela à atteindre. Rassurez-vous, quelques outils vont vous permettre de gagner du temps dans cette opération. Soyons clairs aussi, s'il s'agissait de passer une heure et demie pour préparer un pitch de dix minutes, ça ne serait pas très intéressant. Il va donc falloir avoir une méthodologie qui va nous permettre de le préparer en une petite dizaine de minutes. Commençons déjà, si vous le voulez bien, par regarder la première partie. Structurer, argumenter, transmettre. On va commencer bien sûr par s'intéresser à comment structurer notre pitch. Alors, structuration, deux petites étapes très simples et surtout une première question qu'on va se poser. Mettez-vous en situation. Vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous savez que demain, non, demain on est samedi, la semaine prochaine, vous allez avoir une réunion, une intervention à faire en visio, en présentiel, et vous avez un sujet et vous savez devant qui vous allez le traiter. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez tous les ingrédients pour commencer à réfléchir avec moi. Alors, comment on va fonctionner ? Déjà, premièrement, on va s'intéresser à l'objectif. Ah non, mais attendez, quand je parle d'objectif, je ne parle pas du mien. Je parle de l'objectif que nous partageons avec l'auditoire ou que l'auditoire a. Prenons un exemple simple. Face à moi, je sais que je vais parler à des commerciaux de mon entreprise. Les commerciaux, ce qui va les intéresser, évidemment, c'est tout ce qui touche à leurs objectifs de vente, tout ce qui va les aider à vendre. Objectif pour eux, vendant. Si je fais partie d'une équipe projet, ça va être simple, on a une deadline à respecter, une qualité de projet à rendre à une date donnée, et l'objectif que je partage avec les autres, c'est tout simplement cet objectif-là. C'est important parce que nous n'écoutons et nous n'écoutons que ce qui va être utile à l'atteinte de nos objectifs. C'est un petit mécanisme, un petit filtre que se met en place dans notre cerveau et reconnaissons parfois que quand on assiste à une visio ou à une réunion, on décroche parce qu'on considère que l'information qui nous est transmise n'est pas particulièrement utile à l'atteinte de nos objectifs. Alors, comme vous pouvez le voir, ça peut être des objectifs métiers, ça peut être des objectifs projets, ça peut être des quantités d'objectifs différents. En tout cas, une chose est sûre, c'est un objectif qui a été déterminé pour l'auditoire que nous avons en face de nous. Deuxième chose et deuxième question qu'on va se poser, c'est la situation de départ parce que c'est bien d'avoir un objectif mais d'où partons-nous ? Et c'est important là de partir d'un principe de réalité. En fait, qu'est-ce qui va donner de la crédibilité à la personne qui présente ? La bonne connaissance, déjà, de la problématique, la bonne connaissance de la situation de départ. Prenons un exemple pour l'illustrer. Imaginons qu'à un moment donné, en tant que manager, je vous rappelle que nous avons des objectifs et nous avons une deadline à respecter pour la sortie de la prochaine version de notre site web. Le constat que je peux faire, c'est que nous avons pris du retard sur certaines phases de développement, que nous sommes en sous-effectif depuis maintenant une semaine. C'est un principe de réalité. Comment accepter que j'apporte des solutions, des propositions, de moyens d'atteindre l'objectif si quelque part, je ne prends pas en compte les composants même de la problématique ? La problématique, c'est la réalité. Donc, c'est important de s'intéresser aux constats. Ce sera une façon de montrer à l'auditoire et d'acquérir de la crédibilité par rapport à cet auditoire. Donc, le constat, le constat, c'est qu'est-ce que c'est ? Le constat, ça va être… Hop, j'essaie de faire passer ma diapositive qui visiblement ne veut pas passer. S'il est un petit peu plus loin. Est-ce que quelqu'un peut la passer pour moi ? Merci beaucoup. Donc, le constat, ça peut être le contexte, la situation dans laquelle on se trouve, l'évolution du marché, enfin, le constat, c'est la situation de départ. Si vous voulez un petit raccourci, vous pouvez très bien vous poser la question de… Je vais aborder ce sujet. Première question, pourquoi j'en parle ? La cause, le why en anglais. Et puis, l'objectif, what for ? Pour aller où ? Pour faire quoi ? C'est quoi l'objectif ? Et ça, c'est une façon déjà d'avoir une ossature, un début de scénario de pitch qui va, vous allez voir, nous aider à mieux capter l'attention de notre auditoire. Prenons ce modèle très simple. Vous êtes connecté avec moi et imaginez, vous venez de vous connecter et je vais vous tenir au discours suivant. Je vais vous dire, voilà, bonjour à tous. Vous avez constaté dans le cadre de votre vie professionnelle que ce n'est pas forcément très simple de capter l'attention de votre auditoire, de faire passer des messages dans un temps donné parce que vous avez constaté que l'auditoire n'est pas toujours très attentif ou très réceptif à vos messages. Pourtant, quand vous prenez la parole, votre objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est de déclencher de l'action, de permettre des changements dans l'entreprise, d'améliorer les choses. Eh bien, il existe quelques outils qui peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif. Si je m'arrête là, je pense que j'ai peut-être capté votre attention. Vous avez envie de savoir quels sont les outils que je vais vous proposer. Vous avez vu que là, finalement, en partant du constat et en vous parlant de vous, donc de votre objectif et en vous disant que je peux vous proposer un moyen d'atteindre l'objectif, peut-être que ça va et ça a peut-être éveillé votre attention. Alors, on va évidemment aller un petit peu plus loin parce que, évidemment, derrière, il va falloir que je parle de cette solution. Et là, j'ai deux moyens d'en parler. Le premier moyen, c'est un moyen descriptif. C'est souvent le moyen que les gens utilisent. Vous savez, dans un premier temps, on va parler des résultats. Dans un deuxième temps, on parlera de l'organisation. Dans un troisième temps, on parlera du planning. Ou alors, on va utiliser un autre mode. Et ce mode-là, c'est le mode interrogatif. Pourquoi ? Parce que, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vous dis, voilà, votre objectif, c'est de mieux faire passer vos messages, de déclencher de l'action, d'améliorer quelque chose. J'ai des outils qui peuvent vous permettre de le faire. Au moment où je vous dis ça, je pense que vous avez des questions qui sont venues dans votre tête. Tout simplement. Vous vous êtes demandé quels sont ces outils, comment fonctionnent-ils, est-ce qu'ils sont faciles à mettre en place ? Ah ! Imaginez maintenant qu'au lieu de vous décrire le sujet, je pose à haute voix les questions que je sais que vous vous posez. J'ai donc des outils à vous proposer. Alors, quels sont ces outils ? Comment fonctionnent-ils ? Est-ce qu'ils sont faciles à mettre en place ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Peut-être que là encore, j'ai joué sur la captation et le maintien de votre attention puisque vous attendez maintenant que je réponde évidemment aux questions que je viens de poser et que je sais que vous vous posez. Alors, les questions, on les connaît, elles sont très habituelles et souvent très opérationnelles, c'est combien, comment, qui, quoi. Ça va dépendre bien sûr, vous l'avez compris, de l'auditoire. La bonne nouvelle, c'est que les questions, elles vont nous aider à filtrer l'information parce qu'en posant les questions que je sais que l'auditoire se pose, ça me permettra peut-être de filtrer l'information et d'apporter une partie seulement de l'information que je détiens. Est-ce que mon équipe qui est très opérationnelle a besoin de savoir comment on va mettre en place ? Peut-être que quelqu'un qui a une responsabilité financière aura peut-être besoin de savoir un petit peu mieux combien on va dépenser, par exemple. Ce ne sont pas forcément des informations qui sont intéressantes pour un public ou pour un autre. Donc, les questions sont déterminantes pour mieux filtrer l'information. Alors, si on continue d'avancer, hop, les diapositives ne circulent pas, je ne sais pas si quelqu'un peut les passer pour moi. Voilà, merci beaucoup, j'étais un petit peu bloqué, voilà, c'est bon. Non, la diapositive ne passe toujours pas, merci de la passer. Ouais, voilà, elle est enfin arrivée. Construire un plan simple, vous avez bien compris, on est bien sûr accroché, répondre et conclure. Accrocher l'attention de l'auditoire, répondre aux questions que l'auditoire se pose et vous l'avez compris, la conclusion est très importante parce que la conclusion, c'est ce qui va aider à la mémorisation. C'est ce qui va permettre aux gens de pouvoir mieux intégrer les informations importantes. n'ayons pas peur de dire, voilà, en conclusion, qu'est-ce qui est important à mémoriser finalement de ce que je viens de vous expliquer ? Et à partir de ce moment-là, on va faire ressortir deux ou trois points qui sont des points saillants, des points qui vont permettre aux gens cette mémorisation. Ce sont des sortes de clés mémnotechniques qui, si je me rappelle ces deux choses-là, peut-être que je me souviendrai aussi de pourquoi je m'en souviens et d'y associer les arguments qui vont avec ce que j'ai retenu. Donc, tout ça, c'est un plan, il est assez simple à mettre en place. Comme vous l'avez vu, il s'appuie beaucoup sur les attentes de l'auditoire et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire passer des messages dans un temps très réduit. Alors évidemment, ça, c'est le, on pourrait dire, la charpente, c'est les murs de la maison. Mais voilà, le problème, c'est qu'il va falloir maintenant qu'on regarde ensemble comment on va argumenter et comment on va nourrir cette présentation. Alors, pour ça, on va faire appel à un autre outil qui s'appelle le couteau suisse de l'orateur. Au du moins, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le couteau suisse de l'orateur ? C'est tout simplement se dire que les êtres humains qu'on a face à nous, pour qu'ils comprennent mieux, il va falloir que je trouve les formes qui vont leur permettre de mieux comprendre. Bon, prenons quelques exemples. Si je vous dis, nous avons considérablement raccourci nos délais de traitement. Vous comprenez la phrase, mais reconnaissez avec moi que vous n'avez pas une forte représentation de ce que je viens de dire. Si je vous dis, nos délais de traitement, ils sont passés de 72 heures à 24 heures sur le dernier trimestre. Là, je pense que vous êtes en train de vous dire que nos délais de traitement ont été considérablement raccourcis. Peut-être qu'à ce moment-là, on se rappelle une chose très importante, c'est que l'argumentation n'est pas là pour dire aux autres ce que je veux qu'ils pensent, mais leur permettre d'alimenter leur réflexion pour les amener à le penser. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser des éléments. La quantification que je viens d'utiliser à l'instant, est un des leviers ou un des outils du Coteau Suisse. Des chiffres, des datas, des pourcentages, je suis certain que vous n'en manquez pas. À côté de ça, il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser. Par exemple, la comparaison. Utiliser la comparaison, c'est simplement faire référence à des choses qu'on a déjà faites. On va mettre en place une procédure prochainement, dans un mois. Rappelez-vous ce qu'on a fait il y a deux ans. Il y a deux ans, on a mis en place cette procédure, on va faire exactement la même chose, sauf que ça ne concernera pas la même équipe. En fait, en faisant cette comparaison, j'ai peut-être gagné du temps parce que j'ai fait référence à une expérience qui a déjà été vécue par l'auditoire. Il vaut mieux que ce soit une expérience heureuse qu'une expérience malheureuse quand on utilise bien sûr la comparaison. L'illustration, c'est permettre aux gens d'avoir des images parce que les images, ça aide aussi à faire passer des messages. Un informaticien, l'autre jour, dans une présentation, au lieu d'expliquer assez longuement les problèmes qu'ils avaient au niveau du réseau, a dit à son public d'utilisateurs, il a dit le problème sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est la barre de progression. Vous êtes en train de télécharger un document et la barre de progression vient de s'arrêter. C'est ça la situation que vous vivez. C'est assez désagréable et c'est ce point-là que nous sommes en train de travailler. Vous avez bien compris que l'image de la barre de progression, elle parle très facilement à n'importe quel utilisateur et qu'elle illustre bien la lenteur du réseau et les difficultés rencontrées. Vous voyez que là, l'illustration, elle peut évidemment profondément avoir du sens. En fait, l'illustration, c'est donner des images que la perception finalement que les autres ont du problème. Alors, deuxième élément, c'est aussi sur l'illustration par l'exemple. C'est-à-dire que l'exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est donner des exemples, c'est simplement s'appuyer sur un cas particulier. Au lieu de parler des clients, on va parler d'un client. Regardez ce qui s'est passé avec tel client. Je vais raconter, je vais pouvoir commencer à décrire la situation qui s'est passée avec ce client particulier. Peut-être que ça me permettra par induction de vous dire la problématique de ce client, on a 75% de nos clients qui nous remontent le même problème. En fait, quand je dis ça, j'ai donné un exemple concret et cet exemple concret, il a permis aux gens de mieux fixer et de mieux comprendre la problématique de départ pour ensuite peut-être la généraliser. Vous voyez que là, on a affaire à toute une série d'éléments qui peuvent nous permettre justement assez facilement de pouvoir faire comprendre. Alors, il y a aussi évidemment la notion d'analogie. L'analogie, ça serait d'utiliser des éléments qui permettent au public de comprendre, mais attention, des éléments qui permettent au public de comprendre sans forcément faire référence au milieu professionnel. on va pouvoir aller chercher des éléments dans l'univers du sport, de la cuisine. L'exemple que je donne fréquemment, c'est un exemple qui s'est produit il n'y a pas très longtemps avec une jeune femme qui travaille dans une entreprise et qui me disait « j'ai du mal à faire comprendre ce que nous faisons au niveau de la non-conformité à mes collègues ». En fait, elle a pris une analogie pour expliquer pourquoi elle les sollicitait. En fait, elle expliquait que parfois il y avait des anomalies, des erreurs qui apparaissaient sur des notices qui sont publiées sur le web et que son métier c'était de vérifier que ces erreurs évidemment soient éliminées le plus vite possible et rectifiées. Elle expliquait à son auditoire qui est un auditoire interne alors elle dit « quand vous avez une fuite d'eau chez vous, que faites-vous ? » La première chose que vous faites c'est couper l'eau évidemment. La deuxième chose c'est peut-être d'éponger un peu le sol et d'appeler bien sûr les plombiers pour qu'ils puissent examiner votre tuyauterie, identifier le problème pour pouvoir le réparer. En fait, à la non-conformité on fait pareil quand on constate finalement un problème sur le site web une erreur publiée on coupe les publications on coupe l'eau deuxième chose on éponge on efface l'erreur bien sûr et puis troisième temps on appelle les plombiers vous vous mes collègues parce que c'est vous qui avez le savoir c'était vous qui pouvaient faire les vérifications nécessaires pour vérifier que l'erreur savoir où l'erreur s'est glissée et peut-être de vérifier si d'autres erreurs ne se sont pas glissées ailleurs. En prenant cette analogie avec cette fide d'eau qu'on a peut-être tous malheureusement déjà vécu chez nous ça permet de faire comprendre quelque chose tout simplement en passant par la case du bon sens. Évidemment vous voyez que là on a toute une panoplie de choses qui peuvent nous permettre en fonction de nos auditoires de faire passer un message. Dernier élément c'est sur finalement captiver. Captiver il y a deux choses la première c'est de donner corps c'est-à-dire de permettre aux gens d'avoir aussi un certain ressenti. Là je vous livre encore un exemple en intervenant à Dauphine je me suis retrouvé un jour avec une jeune femme qui dirige une association qui s'occupe d'une association pardon de réinsertion pour des pré-adolescents qui ont quitté l'école. Très bien une difficulté et quand elle en parle et qu'elle recherche des financements elle a tendance à donner des pourcentages à expliquer de façon assez globale finalement la situation de façon un peu macro. Le seul problème c'est que 17% des enfants de cette cité sont déscolarisés ça reste que des chiffres dans un tableau. En fait quand elle en parle et si je vous en parle différemment et si je vous dis Myriam a 12 ans et demi Myriam elle vit avec sa maman et ses trois frères au quatrième étage d'un immeuble dans la cité d'à côté et Myriam elle a quitté l'école elle a quitté le collège ça fait maintenant 6 mois. Alors qu'est-ce qu'elle fait de sa peau à votre avis Myriam ? Bah rien en fait elle zone en bas de son immeuble et d'une certaine manière quand on a 12 ans et demi c'est pas forcément un avenir radieux qui s'annonce. Et bien des petites Myriam ou des petits Jonathan on en a on en a 17% dans cette cité. En fait si je leur donne un visage peut-être que votre regard ou en tout cas votre perception va changer. Donc là on est on commence à toucher et on commence à rentrer dans ce qui va nous intéresser dans cette deuxième partie on commence à rentrer dans le storytelling c'est-à-dire on commence à rentrer dans la manière de raconter l'histoire. Et avant de passer la parole à Marc Pacquien je voulais juste vous livrer avec vous cet angle-là cet angle nouveau parce qu'un jour je me suis retrouvé avec une dame qui est responsable de la cybersécurité dans son entreprise et qui présentant elle présentait toujours les systèmes comment on combat comment on se défend de ces attaques de ces cyberattaques comment on se défend comment on met en place des systèmes pour en fait elle dit on est tout le temps en train de rabâcher tout le temps la même chose et on se dit peut-être que les gens à un moment donné à force d'entendre ces messages ils finissent par ne plus les entendre vraiment et donc en travaillant sur ces sujets-là avec elle elle a commencé sa présentation en disant à son public bonjour je suis le virus qui vient de pénétrer votre système et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour rentrer et à partir du moment où elle a commencé à prendre l'angle d'être le virus et d'expliquer non pas l'aventure dans les yeux du chevalier ou du gentil mais en se mettant dans la peau du vilain dragon qui pénètre le système elle raconte l'histoire sous un autre angle elle change notre perception elle nous amuse elle nous fait rire elle décale le problème mais elle nous aide aussi à mémoriser et à intégrer les informations importantes en utilisant une autre manière de le faire alors cette autre manière de le faire je vais évidemment confier à mon camarade Marc Paquin je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous en dire bien plus que moi sur le storytelling merci beaucoup merci Jim il n'a pas de micro Marc merci 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 La nouvelle vallée, la nouvelle tribu, raconter tout à coup une chose très technique, comment on a découvert une nouvelle manière de tailler une pierre, tout simplement. On peut avoir envie de raconter l'histoire de sa famille. On peut avoir envie de raconter tout simplement son histoire personnelle. Les histoires, c'est important parce que c'est utile au quotidien. C'est utile des fois pour endormir un enfant. On a envie de raconter une histoire le soir pour le rassurer. On a envie de raconter une histoire aussi tout simplement pour donner du sens, pour raconter l'histoire avec un grand H. Et ça, c'est très important parce que tout à coup, la petite histoire devient une histoire commune que nous partageons toutes et tous. Alors, il y a évidemment, on le sait, des grands textes qui nous racontent des histoires. De toute façon, c'est fondateur de l'humanité. On a l'Iliade, l'Odyssée, la Bible, la guerre des Gaules, les contes de Perrault aussi, enfin plein de choses comme ça. Et on va voir que ces contes, Gilles a fait tout à l'heure référence aux chevaliers, aux méchants dragons. Mais on va voir que la structure du conte, par exemple, c'est quelque chose dont on peut tout à fait aussi se saisir en entreprise. Et on peut avoir envie de raconter une histoire tout simplement, je dirais, pour se rapprocher de son public. Parce qu'il y a un moteur essentiel à l'histoire, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est vraiment ce qui va ordonner les différentes séquences d'une narration. L'émotion, c'est ce qui résonne en nous-mêmes de la manière la plus nette, la plus immédiate, dans la partie la plus primitive de notre cerveau, dans le reptilien, le limbique. Et l'émotion, elle est directement liée, de toute façon, à des expériences qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais en tout cas, elle fait appel aussi à tous nos sens, elle fait appel à nos souvenirs. Et puis, à nos sens, que ce soit la vue, l'odorat, le goût, le toucher, tout ce qui comporte exactement le vakog. Et c'est vraiment par ces détails aussi que vous allez apporter dans une histoire, en racontant votre histoire, comme Gilles l'a fait tout à l'heure avec Myriam, dans sa cité, etc. On vivait cette chose-là, on était en effet à la place de cette jeune femme. Et c'est ce qui nous permet de vivre des choses très fortes. Alors évidemment, à l'époque qu'on vit du big data, des tableaux Excel, etc., on a besoin, on a envie des fois de vivre des choses beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus concrètes. Parce que les histoires, c'est une manière de raconter notre réalité. Mais on voit qu'on s'en sert en entreprise de manière aussi extrêmement riche et productive. Parce qu'on peut raconter, par exemple, une réussite, la réussite d'un projet, la réussite d'une start-up. On peut vouloir renforcer l'image de sa société. On peut avoir envie de parler de changement et on veut donner du sens à ce changement. Raconter un grand changement dans une entreprise, dans une équipe, tout simplement. On peut être porteur d'une nouvelle vision. On a envie aussi d'illustrer des valeurs. Et puis, je dirais surtout, on a envie de dire qui on est et ce en quoi on croit. Alors souvent, on dit, je vais plutôt vous raconter une histoire. Et vous allez comprendre d'autant mieux ce dont je veux vous parler. Et à partir de là, tout simplement, il y a un lien qui se tisse parce que c'est en quelque sorte prendre la main du public et puis l'emmener en promenade à travers tout simplement notre imaginaire, nos ressentis, nos émotions et puis nos visions. On a envie de partager. L'histoire, elle est là pour vraiment transcender notre réalité. Elle éclaire le réel en quelque sorte. Alors, dans le storytelling, il y a évidemment des atouts fondamentaux. Je viens de le dire, on peut avoir envie de se démarquer tout à coup en racontant une histoire. Ça permet aussi de ressaisir le public, de capter l'attention. Et puis, on crée un lien émotionnel avec son auditoire. Ça, c'est très important. On partage des choses. Tout à coup, on devient encore plus humain. Et puis, on peut avoir envie de modifier aussi des comportements, des représentations en illustrant profondément avec quelque chose qui nous est proche. Il y a une chose dont je vous ai parlé au début, qui sont les contes, les légendes. Il y en a plein. On peut parler de La Fontaine, on peut parler de Perrault, on peut parler de Saint-Exupéry, du Petit Prince, par exemple. Et évidemment, ces contes et légendes, ils ont des règles. Alors, ce sont des règles qu'on peut retrouver dans le storytelling. Il y a déjà une simplicité qui est la chronologie. On va du passé vers le futur. Il y a aussi des éléments, il y a des personnages. Par exemple, il y a toujours un héros dans les contes. Alors, ce héros, on peut le retrouver aussi en entreprise. Il y a tout à coup un royaume magnifique, une entreprise qui fleurit, qui va bien. Et puis, tout à coup, paf, catastrophe, que se passe-t-il ? On est attaqué par un dragon, il y a un drame. Alors, il y a un héros qui surgit, vous savez, puis il combat le dragon et du coup, il trouve une épée magique qui permet de venir à bout, etc. Il remporte des épreuves et grâce à cette épée magique, il vient à bout des éléments négatifs. En entreprise, on peut retrouver exactement la même chose. Ça peut être une équipe, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau concept. Il y a plein de manières, finalement, d'aller incarner le héros, de trouver l'antidote, de trouver l'adjuvant, de trouver l'épée magique qui va permettre de revenir au monde positif, mais d'une manière différente. Pas tout à fait de la même manière. Et c'est toujours, évidemment, cette puissance de l'émotion qui nous emmène du négatif vers le positif, qui donne de l'élan et qui nous met en marche, qui nous met dans un vraiment, dans un élan, je dirais, de changement. Donc, ça, c'est extrêmement important, c'est que le storytelling, il est là aussi pour positiver les choses. Il y a des péripéties, il y a des épreuves, mais en tout cas, on en sort vainqueur. Alors, par exemple, moi, une des meilleures formations que j'ai données en storytelling, c'était avec une entreprise d'informatique, une entreprise familiale d'informatique. Je vais vous donner cet exemple et je me suis retrouvé avec un public de huit personnes, huit hommes qui étaient liés par des liens familiaux dans cette entreprise. Et cette entreprise, elle était assez florissante, tout se passait bien. Ils avaient des clients depuis pas mal d'années, mais simplement, ils n'arrivaient pas à gagner de nouveaux clients. Ils arrivaient toujours deuxième dans les appels d'offres. On leur disait, vous êtes formidables sur le plan technique, vous êtes formidables sur le plan financier. Le seul problème, c'est que vous ne nous faites pas rêver. Alors, on a commencé à inventer avec eux des storytelling de l'entreprise pour pouvoir plus faire rêver leurs futurs clients. Et par exemple, le DG a inventé un storytelling autour des ruches qu'il avait dans son jardin. Comment son entreprise est devenue une ruche qui produisait des choses, qui était un centre de ressources. Donc, le storytelling, finalement, c'est raconter une histoire, je dirais, pour se mettre à la portée de tous les publics. Le storytelling, c'est aussi quitter la posture du grand sachant et puis se mettre, finalement, à la portée des autres, s'impliquer plus, faire un pas vers, se rapprocher. Et c'est à partir de là, je pense, qu'on peut emporter son public dans son histoire. Merci beaucoup, Marc. Alors, on me demande si tu peux reprendre quelques éléments du début de ton intervention. Parce que je crois qu'il y a eu un petit problème de son. En fait, si tu peux réintroduire, en fait, ta présentation sur le storytelling, s'il te plaît. Ouais, ah ben, c'est ça, j'avais un problème de son. Alors, je disais que l'alternative au pitch, c'est en effet le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire au service de sa propre communication. Les histoires, c'est quelque chose de très simple. Donc, on en partage tous et tous, on n'arrête pas d'être traversé par des histoires, des histoires personnelles, des histoires d'un pays, par exemple, des histoires professionnelles. Mais depuis que l'homme a le langage, de toute façon, il n'arrête pas de raconter des histoires. Et les hommes et les femmes, il y a très longtemps, ont dû ressentir le besoin, dès qu'ils ont pu dessiner ou parler, ils ont dû ressentir le besoin de raconter comment ils ont découvert une nouvelle technique pour tailler une pierre, comment ils ont découvert une nouvelle tribu de l'autre côté de la vallée, comment ils ont eu envie de raconter l'histoire de leur famille, tout simplement, l'histoire de leur peuple. Ça, c'est extrêmement important. Alors, les histoires, d'une manière très simple, ça nous permet, c'est utile au quotidien pour partager des choses, pour transmettre, je disais, pour endormir un enfant, ça, c'est très utile. Et puis aussi, l'histoire, elle donne du sens à l'existence, tout simplement. Il y a nos histoires personnelles. Et puis, évidemment, l'histoire avec un grand H, c'est qu'en racontant une histoire, on fait histoire. Et évidemment, il y a plein d'histoires qu'on partage en commun, toutes et tous, l'Iliade, l'Odyssée, la Bible, tous les grands récits fondateurs nous traversent. Et en effet, le récit, comme le dit Roland Barthes, il est présent dans tous les temps. Le récit commence avec l'histoire de l'humanité. Nous sommes tous des récits que nous portons. Est-ce que… Oui, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup, Marc. C'est en effet très clair. Alors, justement, j'ai structuré mon discours. J'ai posé mon argumentation. J'ai utilisé des ingrédients du storytelling pour aller encore plus loin. Mais concrètement, comment je transmets maintenant mon message ? Est-ce que vous pourriez nous partager, Marc et Gilles, justement, des techniques, des astuces pour rendre son pitch dynamique ? Alors, Véronique, oui, quelques astuces. Mais en fait, on va voir une chose très, très rapidement. C'est que la transmission, c'est très important. Vous avez un bon scénario, vous avez de bons dialogues et vous avez de mauvais acteurs. « Oh, peut-être que le film ne sera pas réussi. » Il va donc falloir transmettre et mieux porter ce message. Et pour ça, quel est le transmetteur ? Le transmetteur, ce n'est pas très compliqué. Le transmetteur, c'est le corps. Et nous transmettons avec notre voix, avec notre corps, avec notre visage. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de considérer cette chose-là comme étant un élément très important dans la transmission et de le mettre en accord avec ce que nous sommes en train de raconter. Alors, rapidement, parce qu'évidemment, on va le voir un petit peu plus tard, il s'agit d'un travail. Il s'agit de travailler sur sa voix, de travailler sur son corps parce qu'il faut que tout se mette, dit-on, en congruence avec le message. Nous sommes très sensibles, nous les humains, à cette fameuse congruence. Parfois, on entend quelqu'un parler, alors on se dit « mais oui, mais en fait, j'entends ce qu'il me dit, mais je ne le crois pas sincère. J'entends, je vois, je perçois des signes. Je perçois qu'il n'est pas authentique ou sincère en le disant. Ça nous est déjà peut-être tous arrivé. En fait, il s'agit de penser qu'on peut effectivement mettre à la fois sa gestuelle et le temps de sa voix en accord. Il faut simplement faire un tout petit zoom sur une chose, c'est que tous ici, tous connectés, quand on utilise notre traitement de texte, on va, en tapant un message, penser à mettre des choses en caractère gras. On va penser à mettre des espaces dans le texte pour le rendre plus lisible et plus clair pour nos interlocuteurs. On oublie juste que notre voix, c'est aussi notre traitement de texte à l'oral. C'est laisser des pauses, marquer certaines choses, utiliser la voix comme étant vraiment porteur de sens et donner du sens à ce que nous disons. Et puis, évidemment, la gestuelle et le corps qui va, bien sûr, accompagner tout cela. Alors, si on fait un petit zoom rapide là-dessus, on pourrait dire que les trois conseils essentiels, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'il faut bien évidemment le travailler et s'entraîner, c'est d'avoir d'abord peut-être un bon ancrage et une bonne stabilité. Vous avez préparé votre intervention, vous connaissez bien votre sujet, vous avez envie de mettre dans la vitrine ce que vous faites dans l'arrière-boutique. Donc, c'est exactement apporter de la confiance, de la stabilité, de l'assurance. Et pour ça, on dit que le corps, il faut qu'il soit ancré, qu'il faut qu'il soit stable tout simplement, qu'il ne bouge pas trop, qu'il soit posé. Deuxième chose, quand on parle, vous avez remarqué, quand on s'exprime avec nos amis, quand on parle avec nos collègues, on a une expressivité, on explique, notre corps s'implique dans l'explication. Pourquoi quand je serai en train de pitcher en visio ou en présentiel devant un public, à ce moment-là, je vais me poser des questions sur ma gestuelle, comment faire, quoi faire avec mes mains, etc. Alors qu'il faut que je retrouve de l'authenticité dans ma gestuelle. Et pour terminer, bien sûr, vous l'avez compris, pour pouvoir mieux utiliser le traitement de texte qu'est notre voix, il va falloir mieux maîtriser les rythmes, apporter de la clarté, penser que si les mots ne sont pas clairs, le message ne le sera pas non plus. Donc, il y a vraiment tout un travail pour s'approprier les outils de notre communication et les outils, on les a sur nous, on les utilise tous les jours, mais on ne les utilise pas forcément tout le temps de la bonne manière, c'est évidemment notre corps et notre voix. Alors, un petit mot très rapide là-dessus, c'est que c'est par le corps qu'on transmet notre pensée, il ne faut jamais l'oublier. Et pour que le corps soit efficace, c'est un peu comme en musique ou un peu comme en sport. La parole est un sport, ça veut dire qu'il y a des techniques, il y a un entraînement nécessaire qui va faire que quand on aura besoin de mobiliser notre corps pour réaliser telle ou telle chose, on pourra le faire. Et pour ça, bien évidemment, on ne peut que vous encourager à suivre des formations, des coachings, des entraînements, en tout cas à faire les choses, parce que l'oral, et ce sera mon mot de la fin, je laisserai le petit mot de la fin à Marc aussi, c'est que mon mot de la fin, c'est que l'oral ne peut se travailler qu'à l'oral, et que même si vous avez préparé votre pitch, préparé vos arguments, et que vous avez bien tout ça en tête, tant que vous n'aurez pas dit les choses, vous ne saurez pas si vous êtes capable de le dire, parce qu'on peut penser qu'on va le dire, on peut penser qu'on va le dire d'une certaine manière, tant qu'on ne l'a pas dit, on ne saura pas comment on est capable de le dire, et ça, c'est un point très important à travailler. C'est parce que tu veux ajouter quelque chose peut-être Marc à cela ? Juste une chose, merci Gilles, juste une chose, évidemment, Gilles l'a très bien dit, on a besoin de cette implication physique, émotionnelle, on a besoin de ressentir qu'est-ce qui fait chanter notre cœur, en quelque sorte, qu'est-ce qui nous donne cet élan ? Je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure sur le storytelling, on peut avoir une très bonne structure, on peut avoir une très bonne histoire, l'histoire c'est ce que je raconte, une narration parfaite, la manière dont je raconte l'histoire, mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est la mise en scène, c'est comment je vais raconter ça, qu'est-ce que je choisis comme cadre, comment je m'implique, et à partir de là, évidemment, tout peut se transmettre de manière beaucoup plus impactante. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Alors, très rapidement, en synthèse, je voulais vous partager quelques chiffres, mais d'abord, là, nous avons exploré, en fait, avec Marc et Gilles, la force de l'oralité, nous avons vu que le pitch était un outil puissant, le storytelling un allié de choix, parce qu'il permettait vraiment de créer une connexion émotionnelle dans votre pitch, donc la communication orale, c'est une compétence clé au XXIe siècle, elle fait même partie des 4 C, des compétences avec la créativité, l'esprit critique et la coopération, et puis quelques chiffres à droite, ce sont les chiffres du baromètre de l'oralité, qui a été réalisé par Media Meeting, Opurance et IFOP, et qui indique que pour 93% des salariés, voilà, la com' orale, c'est vraiment très important au travail, qu'il s'agisse de transmission des informations dans des échanges informels, les relations sociales, la gestion du travail et la clarté des messages. Alors, nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Ce que je voulais vous dire, c'est que le support est téléchargeable, donc vous pourrez retrouver en fait tous les slides. Et alors maintenant, passons justement à ce temps des questions-réponses. Alors, je vais regarder justement parmi les questions. Alors, est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être d'abord plus pour toi, Marc ? Aurais-tu des conseils particuliers dans le storytelling pour inciter au passage à l'action, pour la prise de décision ? Ah, pour la prise de décision, je dirais qu'il faut raconter une histoire qui soit, qui illustre vraiment, par exemple, un désir de changement, un courage, quelque chose où il y a un héros, un personnage puissant qui va réellement venir à bout des résistances. Ça, par exemple, raconter quelque chose comme ça. Mais après, ça dépend évidemment du contexte. Très bien, merci. Une question pour Marc. Maintenant, alors au sein de mon entreprise, nous mettons en œuvre le budget participatif. Cette instance nécessite de faire des pitches pour présenter les sujets à financer. Le DES pitch correspond à l'objectivisé. Pour autant, nous essayons de les réaliser sur maximum 3-4 minutes. est-ce faisable ? C'est gil, hein ? Oui, c'est parfaitement faisable au sens où il s'agit de faire des pitches pour présenter des sujets à financer. On peut très bien imaginer, soit on doit présenter tous les sujets à 3-4 minutes ou alors on présente un sujet sur 3 minutes. C'est parfaitement possible. En fait, quand la parole est bien organisée, qu'on a bien construit son accroche, ses questions, et en fait, on a une structure qui permet de dire beaucoup plus de choses que ce que l'on pense. Quand on dit qu'il y a 3 minutes pour parler, la personne, elle pense qu'elle n'aura pas le temps de dire grand-chose. J'étais hier en formation avec des gens et il y a quelqu'un qui a fait une présentation pendant 3 minutes 30 et les gens étaient très étonnés à la fin en disant « Non, c'était très intéressant, tu nous as donné plein d'infos très intéressantes. » Et après, moi, j'avais filmé la prestation et je leur ai dit « La présentation, elle a duré 3 minutes 30. » Et en fait, ils étaient très étonnés de penser que ça n'avait duré que 3 minutes 30 parce que la personne savait exactement ce qu'elle allait raconter, comment elle allait raconter. Elle n'a pas fait de périphrase, elle n'a pas tourné autour du pot, elle a répondu précisément aux questions. Et c'est là où dans les pitchs, on gagne du temps. C'est qu'au lieu de dire « Nous allons maintenant aborder la question fondamentale de savoir comment nous allons procéder. » Eh bien, on dit « Comment allons-nous procéder ? » Et là, on gagne du temps. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire aussi, Gilles, un pitch mot à mot ou l'improvisation a-t-elle son sens aussi ? Alors, j'ai envie de dire qu'un bon pitch, c'est une semi-improvisation. Si on écrit tout, on va être dans la lecture et on va lire un document qu'on a écrit. Or, vous et moi, on ne parle pas comme on écrit, on n'écrit pas comme on parle. Donc, il va falloir retrouver de la spontanéité. Le danger, c'est que si je dois tout improviser, je risque d'oublier des informations, de zapper des arguments que je souhaitais développer. Donc, peut-être que l'idée, c'est d'avoir un document, un document avec quelques éléments de langage, quelques mots-clés, des points que je ne veux pas oublier, de manière à avoir un fil conducteur, mais de m'accorder la liberté de pouvoir construire quand même mes phrases autour de cela, mais sûrement pas de manière trop rigide, parce que quand c'est trop rigide, on s'enferme dans quelque chose et quand on s'enferme dans cette chose-là, eh bien, on perd cette spontanéité qui finalement fait aussi bien passer les messages. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Alors, peut-être plutôt pour Marc, où et comment trouver l'imagination pour créer l'histoire et peut-on revenir sur la notion de héros dans l'entreprise ? Alors, où et comment trouver l'imagination ? Liser, lire, lire, regarder des films, voir du storytelling, il y en a partout. Il y a des pubs qu'on voit toute la journée qui sont des merveilleux storytelling, vraiment. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui s'autorisent à faire des publicités assez longues, qui racontent vraiment des histoires et qui font appel vraiment à nos émotions. Après, la question du héros, un héros, ça peut être à la fois une personne incarnée dans l'entreprise, par exemple, un nouveau chef de projet, un manager, mais ça peut être aussi l'équipe qui est le héros, tout simplement, ou ça peut être un produit tout à coup, en tout cas, quelqu'un qui se décide à porter ce changement. Donc, il y a plein de manières d'incarner le héros. Ce qui est certain, c'est que ce héros, il lui arrive des péripéties, il rencontre des résistances et à la fin, il nous amène vers des images positives. Si je peux me permettre, Marc, on pourrait peut-être juste simplement dire aussi que en fait, tout le monde est un héros dans l'entreprise. À partir du moment où des gens, à certains moments, relèvent des défis, parfois des petits défis ou parfois des grands défis, mais ces petites victoires sont parfois, vous savez, les héros ordinaires, les gens qui font ce travail avec courage, avec ce récit-là, on n'est pas obligé d'avoir des récits épiques. Il peut y avoir des récits de héros qui sont tout à fait différents. Et est-ce qu'il est possible justement d'adapter tous vos conseils lors d'entretien d'embauche ? C'est important de pouvoir… Alors, l'entretien d'embauche est un cas très particulier parce qu'il s'agit de pouvoir se raconter. Et quand on aide des gens à se préparer à ce type d'exercice, c'est une chose très compliquée de parler de soi. Parce que souvent, on se résume. On va essayer de se résumer dans un adjectif. Moi, je suis consciencieux. Moi, je suis plutôt organisé, etc. En fait, on pourrait aussi raconter pourquoi on l'est. On pourrait raconter comment on a acquis cette compétence. On pourrait aussi raconter les difficultés qu'on a eues pour mettre en place et comment on y est arrivé. Parce que ces éléments-là sont des éléments qui font comprendre des choses de nous aussi. Donc, persévérance, etc. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions sur ce qu'on a envie de raconter de soi parce que la personne qu'on a face à nous, elle n'a pas envie qu'on paraphrase notre CV, bien évidemment. Elle a envie de nous découvrir et elle nous découvrira aussi peut-être à travers les histoires qu'on raconte. Et les histoires qu'on raconte, elles sont révélatrices. Donc, je pense à quelqu'un qui un jour m'expliquait que je disais, ben ouais, moi, je suis quelqu'un d'assez… pour moi, la disponibilité aux autres est très importante. Il avait dit ça dans un entretien. Et je m'expliquais, je disais, mais c'est quoi la preuve ? Pourquoi tu me dis ça ? Comment je vais le voir ? Et en fait, il m'a raconté. Il a dit, ben oui, en fait, tu vois, par exemple, quand un collègue se trouve dans cette situation, en fait, il a commencé à raconter comment il était disponible. Et en fait, à partir du moment où il le raconte, on a un humain face à soi et on découvre peut-être un petit peu mieux la personne qu'on a en face de soi qui nous raconte ça. Alors, on me fait signe que le webinaire va bientôt se terminer. Donc, l'occasion peut-être de prendre une ou deux dernières questions. Alors, j'ai des questions sur le timing. Combien de temps pour être à l'aise ? Et selon vous, combien de temps faut-il pour maîtriser son pitch ? Avez-vous une astuce pour mémoriser notre texte ? Combien de temps ? C'est très compliqué de dire ça parce que ça dépend de l'entraînement. Quelqu'un qui joue du piano une fois par mois, il va progresser moins vite que quelqu'un qui joue deux fois par jour. Donc, c'est… Voilà. Enfin, le temps, c'est le temps de l'entraînement. Déjà, je pense qu'on ne peut répondre que cela. Il y a des gens qui ont une progression très rapide parce qu'ils travaillent beaucoup. Il y en a d'autres pour qui c'est plus lent parce que les occasions sont moins importantes. Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est je pense qu'il faut juste s'entraîner à non pas mémoriser des choses par cœur parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais s'habituer plutôt à fonctionner un peu comme ce que j'appelle la liste des courses, c'est-à-dire écrire des mots comme ça et s'entraîner à voir comment les mots peuvent nous aider à raconter une histoire en s'appuyant simplement sur quelques mots-clés ou quelques structures comme ça. C'est un entraînement aussi, mais ça marche bien mieux que d'essayer de mémoriser par cœur des éléments qu'on aurait appris. Je ne sais pas... Je voulais compléter. Alors, j'ai une dernière question. Auriez-vous des conseils pour décrire en quelques minutes votre métier à des personnes ne connaissant pas votre domaine ? Je pense que le problème, c'est si on commence à s'intéresser et par exemple, la question, c'est la perception que l'autre va avoir du métier. C'est surtout ça la chose importante. C'est de peut-être mettre la personne qui ne connaît pas votre métier, la mettre en situation d'être votre utilisateur par exemple ou d'être votre client. Parce que si à un moment donné, vous dites, imagine, tu es client ou tu as tel besoin, tu fais telle chose. Et bien voilà, moi, mon métier, ça consiste à te la porter. En fait, c'est peut-être permettre à l'autre de comprendre d'abord le besoin auquel je réponds qui va lui permettre de mieux comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc, c'est peut-être intéressant d'abord de parler du besoin. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de faire réparer leur lave-linge parce qu'ils souhaitent ne pas en racheter un oeuf et qu'ils souhaitent que de manière écologique, ils trouvent ça bien de réparer les choses. Et bien moi, mon métier, c'est de former des gens à réparer et peut-être qu'on fait comprendre un peu mieux son métier en partant de la réalité et du besoin. Très bien. Je vois qu'on me fait signe. Je pense qu'on va... Un immense merci en tout cas à vous tous et toutes qui avez participé à ce webinaire et puis un grand merci aussi à Marc et à Gilles pour leur retour d'expérience et puis leur conseil sur le pitch et le storytelling. A très bientôt pour les webinaires Cegos. Merci beaucoup.